et coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing collaboration avec la société Pinsomeway donc c'est un partenariat 100% point de croix et c'est des toiles sur laquelle j'ai pas l'habitude de prendre j'ai vraiment changé enfin je n'ai pas vraiment changé parce que voilà je reste toujours dans mon monde disney tout ce qui s'ensuit mais j'essaie vraiment d'élargir on va dire mais mes choix avant c'est vrai qu'il y avait des produits des motifs qui me plaisait et puis je n'osais pas aller dessus je n'osais pas que je voulais rester dans mon monde mais en fait j'ose maintenant et je vais sur les images qui me plaisent on va dire donc j'ai choisi trois produits 100% point de croix il y en a deux en 14 c'était un en 11 c'était et si ma mémoire pardon est bonne j'ai pris des toiles estampées donc on va regarder j'ai sorti ma pochette puisque j'ai une toile qui n'est pas en pochette zippée j'ai deux toiles en pochette zippée mais j'en ai deux non et on va noter on va regarder tout ça et on va regarder tout ça allez on est parti bah allez je vais commencer par celle ci on va garder les autres voilà elles sont cachés donc j'ai choisi alors il l'appelle alors attendez si je me trompe pas je ferai de l'appel la femme élégante c'est ça la femme élégante donc c'est une 11 c'était 36 par 46 elle était au prix de 6 euros 51 donc je dis elle était au prix 2 parce que ce moment où moi j'ai fait la sélection peut-être qu'entre deux ça a un petit peu bougé je pourrais pas vous dire donc je ne sais pas donc c'est la société son nom c'est le fournisseur son nom on va regarder ensemble donc dans le kit nous avons notre petite image notre femme élégante donc je vais avoir beaucoup de blocs donc je pense que c'est une toile qui va venir une fois que j'aurai fini une toile de la société et je vous confirme que ça va être que du bloc donc on a envoyé l'image on a le patron on a la feuille explicatif vraiment on nous réexplique tout comment on débute sur une toile après une préimprimée sur une toile vierge donc en point compté le type de croix qu'on peut rencontrer dans un projet on n'aura pas toutes ses croix dans ce projet là comment on la lave comment on lave notre projet et comment on repasse notre projet voilà là c'est vraiment une feuille qui nous explique tout c'est vraiment une feuille d'un trou d'instruction pardon vraiment complète c'est vraiment quelque chose de complet bon elle est en anglais mais en regardant bien les images on comprend vraiment ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent qu'on fasse ce qu'il faut qu'on fasse parce qu'ils veulent qu'on fasse non ce qu'il faut qu'on fasse alors sur la toile on a nos deux aiguilles il faut faire attention elles sont plantées un petit peu un petit peu comme ça hop donc la toile n'est pas surjeté mais c'est pas grave maintenant j'ai une machine à coudre donc je vais pouvoir la surjeter quand je vais commencer quand je vais la commencer hop mon mari m'a acheté une machine à coudre il avait marre de me voir pas déprimé devant le surjette m'étoile mais il sentait bien que j'avais l'impression de perdre du temps à le faire parce que pendant que je faisais ça j'avançais pas sur mes autres projets on va commencer par regarder le patron et là on va constater que j'ai que du bloc voilà donc c'est vraiment que du bloc mis à part ici là j'ai sur les là sur ces petits rectangles là je vais avoir deux couleurs là aussi là aussi là aussi là aussi enfin là et là je vais avoir trois quatre couleurs sur ce petit rectangle là vous voyez ça reste du bloc c'est vraiment top donc là je vais vraiment pouvoir la faire couleur par couleur là c'est pareil on voit qu'il ya deux couleurs par carré moi je vais vraiment pouvoir la faire couleur par couleur donc là moi les bobines pour faire mes toiles c'est terminé c'est vraiment maintenant je laisse sur réglettes je mets sur réglettes et je laisse le plus possible sur réglettes et j'essaie je garde mes cartes mes réglettes en carton vous savez quand elles sont encore en bon état que je peux les réutiliser je les garde comme ça quand je fais une toile et j'ai un carton vide et ben un fil de commencer n'est pas fini je viens mettre sur mon petit carton ma petite réglettes cartonnées au bac à ma réglettes en plastique par mon organisateur en carton ou en plastique selon ce que j'ai sous la main au moment de vouloir faire ma toile et là je vous avouerai que j'ai vraiment envie de finir des projets avant de commencer tel ou tel projet donc on va essayer de se lancer le défi là dessus bon ben on voit que c'est du bloc on voit que je vais m'amuser encore une fois j'ai 21 couleurs la toile est composée de 21 couleurs mais j'ai des couleurs qui vont être incroyable là j'étais en train de démêler un petit peu les fils vous les voyez un petit peu on va regarder la toile la toile est rigide mais à force de la travailler ça va s'assouplir tout seul et là on voit que j'ai que des blocs et là on le voit en grande masse que c'est vraiment que des blocs que je vais vraiment pas avoir besoin de changer de fil énormément les symboles on les voit et ils sont clairs ils sont nets regardez hop suffit de se mettre là ici là on voit que c'est notre petit cercle violet ici nous avons nos de nos petits triangles rectangles orange on a notre et oblique bleu voyez on a nos petites croix grises on voit vraiment les symboles et ils sont sont vraiment net c'est bon après j'ai ce que j'ai autant de autant de symboles creux que de symboles plein non ça m'a l'air d'être ça m'a l'air d'être pareil pas plus pas moins que d'un symbole que l'autre mais là c'est vraiment que du bloc et je vais vraiment m'amuser en plus maintenant le surjet c'est rapide je veux dire que je vais sortir la machine je vais faire je vais pouvoir attaquer la toile pour faire un surjet je passais alors pas sur une toile comme ça mais sur les grandes toiles ma 18 ct par exemple j'ai passé toute une après midi à surjeter ma toile à la fin j'en avais un petit peu marre quand même parce que le temps que j'ai passé sur ma toile je l'ai pas passe je l'ai pas passé à faire des petites croix et au moment de commencer à faire aller croix on était en hiver où la nuit tombait vraiment très tôt ben je pouvais pas commencer ma toile parce que c'était des couleurs sombres et que tout les trous étaient petits donc j'étais un petit peu dégoûté sur ce coup là donc maintenant avec la machine à coudre ça va aller plus vite on va regarder les couleurs parce que franchement les couleurs regardez les violets le rouge couleur chère assez foncée on va repartir sur du rouge regardez on a trois nuances de orange et là on va bien voir vous allez bien voir qu'avec mes trois toiles choisies je sors de mon de la petite zone de confort on va dire du bordeaux du bleu du marron du marron on part sur du bleu voyez encore du bleu couleur chien on a deux vieux violets on va repartir ici sur de lâcher la couleur chère couleur chère un peu plus foncé et du rouge donc là j'ai vraiment m'amuser je vais vraiment ouais je vais vraiment m'amuser le rouge on en a un petit peu au niveau des lèvres un petit peu au niveau des ongles excusez moi ça c'est la tablette à ma fille qui s'est mis en route je sais pas elle a dû activer un truc ça fait plusieurs fois que ça nous fait mais impossible de trouver ce que c'est et quand on lui demande elle sait pas non plus ça fait rire donc voyez je vais vraiment partir sur les beaux orangés là sur les le rouge moi je vous disais il y en a au niveau de la bouche pour les lèvres au niveau des ongles je vais vraiment m'amuser et le fond alors là il est juste magnifique entre le bleu bas le bleu je pensais que ça allait être noir mais non ça va être dans les tons bleus et un petit peu un petit peu de gris mais on a l'impression que ça va être gris mais non on va jouer sur les nuances de bleu là franchement ça va être tip top donc 21 couleurs juste juste génial hâte de finir des projets et de et de comment dire et ben et deux et deux et de pouvoir commencer cette toile mais là avant de commencer tel ou tel projet je veux vraiment avant enfin commencer ou finir tel ou reprendre tel ou tel projet je veux vraiment finir des projets dès que j'ai un projet de fini je peux je vais en remettre en l'autre et ainsi de suite façon vous allez avoir une vidéo vous montrant mes projets sur lesquels j'ai jeté mon révolu et puis au fur et à mesure je ferai une vidéo par mois je vais la faire un peu tard ça va je la referai en début de mois pour vous montrer où est ce que j'en suis et puis si j'ai fini un projet par quoi je les remplacer et ainsi de suite comme ça donc voici pour cette toile la deuxième toile et vous allez voir que encore une fois je suis sorti de la petite zone de confort j'ai pris des petits trucs de cuisine la petite mince comment on l'appelle celle là petite bouteille là pour transporter le lait dans les petites fermes en ferraille je sais plus des petites des petits bols des petites tasses des petits torchons le petit gant pour pas se brûler quand on veut attraper un plat au four les petits pots de confiture les petites fleurs qui vont bien les petits coquets avec les oeufs la petite louche voyez on a vraiment de tout cette cette toile c'est une 14 ct donc on prend deux brins et c'est une 40 sur 22 j'ai pas pris le prétérium ça me fait penser que j'ai pas marqué doublé là j'ai pas marqué doublé la toile mais ça c'est pas grave je vais faire après hop donc c'est une 14 ct 40 sur 22 et normalement c'est une toile estampé on va voir on va sortir le tout comme d'habitude un derrière on à nos pochettes de nos pochettes on a notre notre petite instruction qui nous réexplique bien tout comment tout se passe comment on fait c'est bien franchement c'est bien fait pour les personnes qui débutent et là je vois que j'ai du backstitch j'ai beaucoup de couleurs j'ai l'impression pour la alors j'allais dire pour la petite toile mais c'est pas une c'est pas le fait petit moi je des fois j'ai l'impression que ça va faire petit que final ça fait grand comme d'habitude j'arrive jamais à me projeter moi visuellement les tailles sont dit 40 30 40 ah ouais mais si je vais dire ouais mais je veux dire si j'ai rien sous les yeux je vais avoir du mal à me dire ça fait ça quoi donc des fois j'ai regardé mon mari je dis il est bien ce meuble là puis je dis ça ça fait que cette taille là ça fait quoi à peu près morgane bah ça fait ça à peu près je dis ah d'accord je suis pas je suis vraiment pas quelqu'un qui va se repère facilement au niveau des tailles alors déjà j'ai pas le sens de l'orientation mais au niveau taille comme ça je je m'en rends pas compte de ça va être une partielle donc je vais vraiment avoir les petits objets à diamanté à faire les petites croix la petite étagère les petites déco la petite étagère pour étacher et on a le patron ici donc là c'est ce qu'on a vu à gauche on va voir le trait noir on va voir que c'est du backstitch au niveau des tasses aussi alors là je suis contente j'ai du backstitch j'avais pas fait attention j'ai regardé à l'image j'avais pas fait attention que j'allais avoir du backstitch j'ai avoir du backstitch aussi au niveau des oeufs au niveau de la louche au niveau ah ouais j'ai pas mal de backstitch c'est trop bien c'est trop trop bien au niveau des pots à confiture aussi là du poids confiture au niveau du bocal niveau des petits fruits aussi pas ouais je vais être bien alors on va regarder donc là on la toile est composée de 27 couleurs en croix complète et on va avoir une deux trois quatre cinq six points backstitch à faire alors j'ai vu à peu près le bleu j'ai pas vu le petit backstitch un très bleu le très noir le très violet ça j'ai bien vu pourquoi je vois pas le bleu je ne vois pas je vois le jaune je vois le violet j'ai vu le rose et j'ai vu noir le bleu et le marron j'ai pas vu le marron est vachement foncé c'est la meilleure celle là donc j'ai mes lunettes bon je demanderai à mes enfants et à mon mari de regarder aussi parce que ah ça y est j'ai vu le bleu là au moment il faut que je dise ça pour que je trouve au niveau la désense de la tasse des deux tasses ici et mon marron foncé et le marron ici au niveau de la petite cuillère en bois je dis que c'est une mouche mais c'est pas nous c'est une cuillère en bois voilà donc ah ouais ça va être pas mal ça va tout faire ressortir mes petites réglettes il y en a deux on cherche pas les aiguilles elles sont agrafées sur les petites réglettes la toile est surjetée et regardez moi ça oui c'est vraiment top alors là je sais pas trop comment je m'y prends je pense pas que je vais faire couleur par couleur je pense que je vais faire une chose est sûre c'est que je ferai mon backstitch en dernier lieu quand vraiment tout sera fait mais je pense que je vais y aller peut-être pas bon ouais peut-être bande par bande je sais pas je sais pas je dis là quand des fois je dis truc comme ça qui vont le faire je change et puis j'ai commencé j'ai commencé d'une façon que ça me dérange pas de refaire d'une autre façon donc je sais pas je sais pas du tout mais elle est plutôt sympa les symboles regarder c'est nickel on voit bien les petits triangle de petits cercles nos petits becs on retrouve nos nos symboles ici avec le numéro qu'on va devoir prendre sur la réglette donc pour le symbole de notre de notre très haut très oblique ça va être la couleur numéro 7 sur la petite réglette donc on se reporte sur la réglette et on prend notre couleur numéro 7 alors 14 était soit vous prenez deux brins soit vous prenez un brin que vous pliez en deux ça revient exactement au même dans tous les cas vous aurez votre point franchement j'adore j'adore je regrette pas mes choix je regrette pas d'être sorti et de ma petite zone de confort mais alors pas du tout franchement pas du tout alors les agraves les agraves les aiguilles elles sont ici toujours agrafer au niveau de la réglette donc on voit que là sur la réglette s'écrit 2 sur 2 donc c'est ma deuxième partie de réglette normalement derrière mais je vais pas d'agrafer je vais laisser comme ça je dois avoir le 1 sur 1 non ce sera le 2 sur 2 ce sera notre deuxième partie ce qu'on voit de façon 25 26 27 on va regarder les premières couleurs je vais essayer déjà de passer les doigts entre les fils afin de les sont pas mêlés mais de séparer un petit peu donc c'est pas la réglette que tout le monde aime puisque là on passe nos fils on tire et voilà c'est les fils qui s'en vont facilement de la réglette moi j'ai pas de préférence de réglette aussi bien une comme l'autre me vont donc voilà donc on va avoir trois teintes de violet on va avoir deux teintes de gris on va avoir du marron la couleur peau du vert un vert très beau les bouts celui-ci là le deuxième ça fait un vert très pâle du rouge du cri on va partir sur du beige on repartir sur deux teintes de brun on va partir sur up quatre tons de bleu on va repartir sur du rouge sur du jaune orangé on va repartir sur du brun la couleur saumon du vert du jaune on va avoir du marron va avoir de la couleur chair et le blanc le blanc le blanc c'est le 3665 voyez à quand même de belles couleurs c'est des couleurs qui vont être bien sympa ça va me faire un joli petit truc donc ça c'est pareil ça peut être un projet qui peut arriver pas rapidement mais enfin voilà c'est quelque chose qui peut qui peut venir s'ajouter à un moment dans un mois quand j'aurai fini un projet ou quasiment fini un projet ou que je suis à temps de projet mais que je peux j'arrive à gérer avec mes temps de projet que je veux m'en rajouter un bah voilà je me rajoute ça et puis et puis voilà mais pour l'instant je veux avancer mes projets qui a des projets c'est pour mes enfants et j'aimerais que les enfants les aient assez rapidement avant que j'aie passé mon temps et puis que ils me disent ah bah non au final j'aime plus bon c'est jamais perdu mais ça peut toujours s'offrir mais bon c'est vrai que je me dépêche et ça prend du temps je vous ai pas dit le prix je vous ai pas dit prix 5 euros 58 donc c'était c'est quelque chose qui reste raisonnable et pour la dernière toile alors là je suis vraiment partie vraiment ailleurs et là j'ai pris l'alphabet et les chiffres avec des petits moutons regardez donc c'est toujours rangé dans une petite pochette zippé c'est une pré imprimé c'est une 14 ct elle fait 21 sur 35 donc ça reste assez petit là en revanche je pense que je vais la travailler par par zone là je vais commencer ce qu'on voit en petites vagues après je vais faire les chiffres alors c'est marqué 2015 mais moi le 2015 je vais voir pour le mettre soit pour mettre 2023 ou rien mettre rien mettre on verra je pense que je vais mettre 2023 je vais pas remettre 2015 pense que je vais mettre 2023 puisqu'on en 2000 ou 2024 si je la fais pendant une 23 voyez ainsi de suite mais je mettrais pas 2015 ça doit être quelque chose qui a été créé en 2015 mais je remettrai pas 2015 je mettrai l'année où j'ai fait comme ça ça va être ça va être assez sympa ça va modifier un petit peu et on a les lettres donc j'ai pensé au début je me suis dit pour maintenant ça peut être sympa pour les lettres a b mais le a à voir si on voit une fois fait si on le voit bien parce que là faut quand même deviner que c'est un à j'avouerais après les lettres on les voit bien les chiffres on les voit bien même pour revoir les chiffres pour apprendre à les reconnaître mais maintenant je me demande des fois si elle a réellement besoin de tout ça mais bon moi j'ai bien et j'aimais bien ce petit projet c'est un petit projet sympa et puis je me suis dit ça fait un petit moment que je l'avais vu mais j'osais pas enfin j'osais pas j'allais pas dessus à j'ai vu avoir du french note moi je veux mettre des perles à la place pour mettre des perles la toile est surjetée et l'impression et les claires elle est nette elle est précise voilà donc c'est quelque chose d'assez petit c'est vrai que je m'embête pas mais le french note je vais essayer de le faire faut que j'essaie de faire parce que j'ai pas le choix je vais pas mettre des perles à chaque fois que je vais voir ce point là le mieux étant d'arriver à le faire voilà ça va être ça va être une obligation pour moi de toute façon je suis têtu je vais mettre une perle au début une fois deux fois et ça va m'énerver de mettre des perles alors que c'est parce que je devrais mettre c'est parce qu'ils devraient y être donc après on dit toujours que c'est assez compliqué de faire quelque chose de régulier sur ce point là bon alors sur ce point là ce sera peut-être pas régulier au début mais au moins ça aura le mérite d'être fait donc la toile en croix complète est composée de 20 couleurs c'est ça de 20 couleurs nous avons deux points en french note donc c'est les petits noeuds ça ressemble à un petit noeud et trois points en backstitch donc le point arrière là il va tout mon petit backstitch du bleu du rose et du jaune du bleu du rose et du jaune du rose là je vois encore du rose du rose là je vois le rose je vois pas le bleu ni le jaune à le jaune ça y est j'ai vu j'essaye de regarder pour vous montrer à peu près et le bleu à le bleu c'est pour faire d'accord ok alors nos nos symboles que l'on voit ici ce sera des symboles complets no french note donc nos petits noeuds ce sera pour venir faire les petits yeux ici aux petits oiseaux là ici et aux petits oiseaux qui volent aux oiseaux opposés l'aller là aussi là aussi on va avoir du french note là aussi là aussi on va avoir du french note ça doit être pour faire les ailes de l'abeille le point arrière donc on va en avoir ici et pour faire les antennes on le voit très peu pour faire les antennes de l'abeille on a on va en avoir aussi à toujours au niveau en des antennes des abeilles le point arrière en très jaune et je vais avoir aussi ici pardon et en jaune je vais avoir ici au niveau de la petite maison et le point arrière que je cherchais qui est représenté d'un trait bleu en fait il se trouve derrière et c'est pour venir faire mes petites certainement mes petites mes petites herbes ici pour venir y mettre le petit point alors ça va c'est pareil c'est quelque chose que je viendrai faire vraiment 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 encore une fois en dernier carat parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire et j'aime bien mettre la touche finale en dernier je pourrais bien faire mon backstitch ici rien ne m'en empêche je pourrais même commencer par ça rien ne m'en empêche puisque je vais pas avoir de croix à faire avant mais je vais vraiment soit partir d'en haut soit partir d'en bas mais je vais vraiment soit descendre soit monter mais le backstitch c'est vraiment quelque chose que je vais venir faire en dernier lieu parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire donc le patron et ben il est ici vous voyez sur un côté on a le haut de la toile jusqu'à l'alphabet en toute l'alphabet et derrière on va avoir on va avoir le bas de la toile avec les chiffres et on nous rappelle la petite image nos petits nos petits tableaux là avec nos points qu'on va voir donc full stitch les croix complètes franck french knot les petits noeuds et le backstitch le point arrière voilà donc c'est vraiment quelque chose moi je vais mais je vais encore m'éclater et ça va vraiment changer de faire autre chose que du disney vous vraiment voyez vraiment des trucs dessins animés bon ça va pas me changer tout de suite je vous l'accorde mais voilà j'essaye vraiment de venir changer donc cette petite toile était au prix de 4 euros 65 au moment de ma sélection donc c'est vraiment on n'a pas regardé les couleurs je note et on regarde les couleurs et là je vois que les couleurs et les couleurs sont belles et c'est un c'est l'autre modèle de réglettes savez c'est les règlettes avec les anneaux c'est pas le fil j'ai pu c'est pas le plus petit peu partir et on a les aiguilles comme d'habitude maintenant on commence à reconnaître que les aiguilles elles sont agrafées sur un sachet dans un sachet zippé donc on va regarder les couleurs donc voyez on va avoir du gris du vert du bleu on va repartir sur du vert un beau vert on en croit que c'est jaune du marron un marron foncé du rose du vert du vert du brun de la couleur brun on va repartir encore sur du marron qui marron extrêmement foncé du jaune du rouge du rouge la couleur moutarde et le blanc c'est le 20 20 20 20 il est où le 20 14 3866 voyez c'est vraiment eu 3865 n'importe quoi alors moi si je confondais si c'est des 5 alors on est mal barré mais mal barré donc franchement je vais m'amuser j'ai hâte d'avoir fini quelques projets mais je sais qu'il ya des projets qui se termine je sais qu'il ya des projets qui vont qui vont être je sais qu'il ya des projets qui vont avancer plus vite que d'autres et qui vont se terminer forcément plus vite que d'autres mais en même temps je sais ce que je veux faire et je sais ce que je ne veux pas faire ou plus faire ou moins faire mais mais voilà je sais que tout tout avance et que et que tout fait son petit bonhomme de chemin tranquillement mais sûrement et que je suis satisfait de mes avancées et que je suis vraiment contente et ce que je prends toujours 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 autant de plaisir à venir faire mes projets j'adore j'adore toujours autant c'est plus fort que moi c'est ouais je suis toujours en train de me dire bon bah aujourd'hui c'est ça demain ça va être encore ça d'après moi c'est ça et puis et puis toujours en train de réfléchir à comment je peux mettre mes trucs en place afin que tout puisse avancer comme comme je le souhaite je mets ma petite ma petite mon petit post-it pour me rappeler de quelle société c'est forcément ça va pas être joli mais au moins je sais d'où ça vient j'ai pas mis dans le même temps comme ça on passe en revue les produits que j'ai choisi donc moi j'ai déjà je remercie énormément la société pain de samway pour cette collaboration la confiance qu'ils m'accordent je leur ai encore envoyé un produit terminé sont contents donc on repasse les produits en revue donc on a le petit coin cuisine ici 14 ct 40 sur 22 en toile estampée la toile est surjetée et je me rappelle plus le nombre de couleurs au prix de le petit coin cuisine 5 euros 58 donc ouais ça va vraiment me changer de venir faire ces trois projets là ça va vraiment être cool ensuite nous avons la femme élégante en on s'était 36 sur 46 on s'était ça je voulais dit au prix de 6 euros 54 donc voilà ça c'est pareil je vais m'amuser et c'est que du bloc façon comme d'habitude je vous mettez le lien du site et le lien du de chaque produit en barre d'infos et nous avons notre petite j'allais dire notre petit abc d'air mais c'est pas vraiment l'abc d'air mais bon voilà donc nous avons notre petite toile ici abc d'air chiffres petite maison avec les petits moutons c'est trop rigolo les petits moutons là sur la colline au prix de 4 euros 65 voilà donc encore une fois merci à la société peintre seulement et pour cette collaboration moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye